Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Louise Gay et Jacques Tremblay. Bon matin à vous deux. Bon matin. Ça va bien? Oui, merci. Et là, vous êtes là aujourd'hui. On avait fait une entrevue il y a quelques... Je pense que c'est la semaine dernière concernant le camp. On avait parlé c'était quoi l'historique, les objectifs et tout ça, et le défi Ski 12 heures le camp. Oui. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Louise Gay pour parler aussi de l'activité du concours Règne des glaces. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout ça, en quoi ça consiste, Règne des glaces? Oui. D'abord, je suis contente de m'être associée cette année à le camp en titre d'ambassadrice. Oui. Parce que le bénévolat, je crois à ça, et c'est important de s'impliquer dans la société quand on a la chance d'être en santé. Exactement. Et je suis arrivée au sein du groupe avec des idées, parce que j'ai eu d'autres implications par le passé, puis compte tenu que je demeure à la bire, alors je demandais à l'équipe de le camp, « Avez-vous déjà pensé d'exploiter les glaces pour faire une activité de visibilité? » On veut sensibiliser la population. Alors, on m'a dit, « Bien, on t'écoute, c'est quoi ton idée? » Alors, après un brainstorming, on a décidé d'élire une Reine des glaces. Pourquoi pas? OK. Donc, pourquoi justement élire une Reine des glaces? Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des duchesses. On s'est inspiré un petit peu du Carnaval de Québec. Il faut le dire quand même. On ne réinvente pas la roue. Absolument. Et on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ces personnes-là pourraient vendre des petits porte-clés coccinelles. Des porte-clés leucans, donc. Absolument. La coccinelle qui est le symbole de leucans. Et la personne qui en aura le plus vendue, le soir du 7 février, sera couronnée la Reine des glaces. C'est très symbolique tout ça. Oui, hein? Puis, comment ça fonctionne, le déroulement, là? Parce que là, on est élu une Reine, dans le fond. Mais bon, comment ça va fonctionner? Qui peut s'inscrire? C'est où qu'on s'inscrit aussi pour participer à tout ça? Absolument. Alors, on était à la recherche de duchesses. On en a déjà quelques-unes. Et puis, il n'est surtout pas trop tard. C'est important de le dire à la population. Parce qu'on sait que des ventes comme ça, ça ne se fait pas sur un mois. Souvent, c'est un blitz. Puis, ça va se faire entre 10 et 14 jours. Alors, Jacques va vous donner tantôt le numéro de téléphone où est-ce que les gens peuvent nous joindre. OK. Alors, comme je le disais, c'est très simple. Vendre des petits porte-clés et puis le soir, la journée de l'activité. Par contre, j'aimerais qu'on en parle. Parce que nous, on va être présents. Oui. Puis, on veut faire du bruit cette journée-là. Alors, on remercie. Bien, moi, en tout cas, je tiens à remercier Contact Nature et Ville-Saguenay de nous avoir permis de pouvoir utiliser les glaces. Cette journée-là, qui est une journée où est-ce que, je sais, vous avez reçu tantôt des gens qui sont venus vous en parler avec les traîneaux à chien. Tout à fait. Le club optimiste qui est venu. Oui. Alors, nous, on va avoir une tante, si on veut. Et puis, on va avoir des coccinelles vivantes, hein, Jacques? Oui. On commence. Oui, on va avoir une maman coccinelle. Oui, et puis des bébés coccinelles. Et puis, il y a des gens qui vont se joindre à nous. Alors, on va faire des activités. On veut attirer les enfants, les parents. On veut surtout avoir beaucoup de plaisir tout ensemble. Se réchauffer tout ensemble aussi, là. Absolument. Oui, puis l'activité est jumelée, justement, au Carnaval des glaces. Parce que ce qu'on voulait, c'est que ce soit festif. Parce qu'à la base, le camp, c'est basé sur l'espoir. C'est basé sur « célébrer la vie », entre guillemets. Parce que quand les gens ont passé au travers de tout ce processus-là, si vous parlez à un membre de le camp, ce qu'on va vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on célèbre la vie à tous les jours, à tous les moments, à tous les instants. Alors, puis c'est un concours qui est vraiment… qui s'adresse aux jeunes, comme aux moins jeunes. Je vous dirais qu'on a des duchesses présentement qui ont… qui sont d'un âge mûr, d'un âge certain. Oui, oui, oui. Cinq ans, oui. Même des mamies duchesses, comme dans un autre Carnaval. Il me semble qu'on a une mamie… en tout cas, il me semble qu'on a une mamie duchesse. Alors, c'est ça, c'est comme Louise l'a expliqué tantôt, c'est très simple comme concours. Un, ce qu'on veut, c'est véhiculer l'emblème de le camp, sensibiliser les gens au cancer pédiatrique, parce que vivent les familles. Pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, bien, juste à téléphoner au bureau 418-602-3385. Ils vont être dirigés vers… Jusqu'à quand on peut… parce que là, on parlait de… aussi, les gens pouvaient devenir duchesses, puis vendre les porte-clés et tout ça. Jusqu'à quand les personnes peuvent s'inscrire? Ils peuvent s'inscrire jusqu'à la journée même, s'ils veulent, parce que dans le fond, le critère, c'est ça. Moi, je dis de partager la bonne nouvelle le camp, puis à quelque part, la journée même, je veux dire, il va tellement y avoir de festivités du côté du secteur Grande-Bée que, tu sais, je veux dire, la personne pourrait décider de s'inscrire d'emblée, puis je veux dire, elle peut vendre ses porte-clés la journée même, parce que le couronnement va se faire le soir. Je pense que ce matin, l'intention n'est pas de dévoiler vraiment tout ce qui va se passer… La programmation de la journée. Tout ce qui va se passer à l'entour du couronnement, mais ça devrait faire du bruit, comme Louise l'a dit. Oui, parce que je pense que Train d'enfer, le groupe A, qui est bien connu à la B… Tout à fait. … vont être sur les glaces, effectivement. Alors, ça va faire du bruit. Alors, comme Jean le disait, moi, ce que je voudrais rajouter, bien, j'évite les gens à encourager le camp, puis à s'inscrire, parce que… Et les gens qui l'ont fait jusqu'à maintenant, je pense qu'au-delà de tout le couronnement d'être la reine des glaces, je pense que fondamentalement, ils le font pour la cause, pour les enfants. Oui, on met l'épaule à la roue et puis tout le monde participe comme ça, parce que c'est pour les enfants. On parlait dans la dernière entrevue combien il y avait de familles aussi atteintes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est grand aussi, les gens qui décident d'aider des personnes comme ça, d'offrir un soutien et un répit financier. Alors, un porte-clés au coût de 5 $. Et c'est important aussi de rappeler à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean que tous les fonds amassés ici en région restent en région. Alors… Oui, parce qu'on se fait beaucoup poser la question… Où ça va tout ça? Puis si c'est dispersé… Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, je veux dire, je me suis fait poser la question hier. Alors, c'est sûr et certain que les fonds qui sont amassés en région sont réinvestis auprès de nos familles de la région. C'est sûr que nous, au Saguenay, on participe aussi à la recherche clinique parce que, bon, on a quand même des cas. Donc, ces jeunes-là bénéficient de toute la recherche. On a un taux de survie qui est passé de 15 % à 82 %. Parce que vous misez sur le répit, mais vous misez aussi sur la recherche et aussi pour éviter ou soit guérir, aider à la guérison des enfants. Alors, c'est ça. Ça, on tient à rassurer parce que… Puis je comprends le questionnement parce qu'il y a beaucoup d'organismes en région qui amassent et que tu te rends compte que l'argent n'est pas dépensé en région. Mais nous, nos activités sociales et créatives, nos services, depuis près de deux ans, on a un pédiatre avec une spécialité en oncologie qui est en mesure maintenant de faire le suivi de nos enfants. Ça fait qu'ils sont moins portés à se déplacer à l'extérieur. C'est ça. C'est plus avantageux aussi. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais ça, je tiens à le préciser que les sous amassés, ce sont nos familles de la région qui en bénéficient en tout premier lieu. Et là, pour le concours, on fait un rappel pour le concours Reine des glaces. C'est quand ça se produit, tout ça? Alors, ça va être le 7 février pour le couronnement. Et il n'y a pas de date limite pour les inscriptions. Donc, on a donné le numéro de téléphone et puis on le redonne. 418-602-3385. On fait parler avec Jonathan parce que c'est Jonathan qui est en charge du projet avec notre duc, avec notre ambassadrice. Alors… Bien, on souhaite que les gens participent beaucoup. C'est une belle journée pour s'amuser en famille. Et les coccinelles, vous l'avez dit aussi, qui vont être présentes à l'effigie justement de Leucan. La vente de porte-clés, le coût est à 5 $. Alors, c'est symbolique aussi. C'est pour dire on participe, on met l'épaule à la roue pour cette belle association-là. Et je vous remercie tous les deux, Jacques Tremblay et Louise Gué, ambassadrice de Leucan et directeur régional de Leucan. Merci à vous deux. Bien, merci à vous. Alors, on vous invite à être présents le 7 février. Oui, et on appelle à toute la population, pas juste des duchesses, venez nous voir, nous nous rencontrer, nous encourager. Puis on va passer un bon moment ensemble. Oui, puis on vous souhaite une température clémente. Oui, surtout. Merci à vous deux. Merci.